Bonsoir et bienvenue à tous à cette conférence ECO en partenariat avec CapScience, le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Bordeaux et la librairie MOLA à Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Asma Mala. Asma Mala, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, car à partir de 17h, on dit bonsoir. Alors, comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence, on vous propose un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres d'ECO. Si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ? C'est une bifurcation d'existence plus que même un événement. C'est un arrêt brutal de mon existence, un long séjour à l'hôpital. Et plutôt que de déprimer ou de faire une dépression ou de me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrivait ? Eh bien, j'ai utilisé ça comme trois mois de respiration intellectuelle, de vagabondage, de lecture en autodidacte. Et ça s'est cristallisé sur les enjeux politiques de la technologie. Et donc, ça a été trois mois à la fois d'une douleur et d'une joie extrêmes. Si je vous dis C comme croyance, quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ? Que tout est fichu. H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ? Personne. Je n'ai pas cette histoire de rôle modèle. Vous êtes tellement inspirante. Tout ça, c'est un peu des choses qui n'ont pas du tout été une nourriture pour moi. C'est plutôt des idées qui m'ont passionnée ou avec lesquelles j'ai pu me construire ou contre lesquelles j'ai pu me construire. Mais pas la notion de goût ou d'obsession de quelqu'un. Et finalement, haut comme optimiste, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ? La même chose qui me fait me sentir extrêmement pessimiste, la même chose, vraiment, c'est l'humain, l'humanité. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Alors, à ce moment-là, vous êtes docteur en études politiques et chercheur au laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS. Politologue spécialiste des enjeux géopolitiques de la tech. Vous conseillez gouvernement et institutions dans leur politique publique technologique. Vous publiez aux éditions du Seuil un ouvrage qui a fait beaucoup parler de lui depuis qu'il est sorti, c'est vrai, qui s'intitule « Technopolitique » avec un sous-titre qui fait quand même très Black Mirror, « Comment la technologie fait de nous des soldats ». J'assume. J'espère. Et on va regarder ça ensemble. Alors, si on a tous pris conscience que la technologie avait et allait continuer à bouleverser nos vies quotidiennes, il est quand même très difficile pour le commun des mortels comme moi, par exemple, de se faire un avis construit. Tellement le champ de la tech, elle est vaste, les articulations avec notre quotidien, nos sociétés sont très complexes. Les réseaux sociaux, les IA génératives, les reconnaissances faciales, les frasques d'Elon Musk, ce sont autant de sujets qu'alimentent nos discussions de comptoir, nos dîners de famille, les émissions de télé grand public. Le sujet est tellement brûlant, mouvant et clivant qu'il est rare de trouver quelqu'un qui nous propose une réelle prise de hauteur et d'analyse pour appréhender le phénomène. Sous un angle plutôt géostratégique, c'est ce que vous nous proposez. Dans votre ouvrage, vous y analysez comment les big tech redéfinissent les structures de pouvoir. Comment ça remet en cause les conceptions de notre démocratie. Rien que ça. Tout simplement. Voilà. Alors, pour aborder le sujet, on va rentrer, parce que le livre est extrêmement riche, vous introduisez un concept très rapidement, très puissant, qui s'appelle la technologie totale. Un paradigme idéologique qui associe les big tech et les big states. Voilà. Je pose les trois termes d'entrée pour lui demander, voilà, est-ce que vous pouvez nous... De quoi on parle ? Ça structure à peu près tout le bouquin, donc en fait, ce serait bien que vous nous définissiez un peu ces trois éléments. Le délire qui est passé par mon cerveau. Avant de poser les concepts clés, disons, que je propose, je ne dis pas qu'ils sont une... Et j'insiste vraiment là-dessus, je ne dis pas que c'est une vérité absolue ou générale, c'est simplement une grille de lecture possible, et qui est posée là dans le débat public, pour engager une discussion, une prise de conscience. Et je commence par là, parce que c'est très important, parce qu'en effet, depuis qu'il est sorti, ce livre fait beaucoup parler de lui, mais clive énormément. Et donc, c'est important de comprendre l'intention de cet objet-là. Et mon intention, donc, derrière ça. Mais simplement, avant de répondre vraiment sur les concepts, pardon, mais j'ai un rapport à l'autorité tellement problématique que je suis toujours obligée de prendre des chemins de traverse. Vous commencez par dire, mais très justement, en parlant du sous-titre, on a l'impression que c'est un sous-titre Black Mirror. Est-ce qu'on peut faire un test ? Est-ce que je peux vous demander à tous et toutes, et vous aussi, de fermer les yeux ? Mais vraiment, c'est improvisé, mais j'y pense là. Si vous fermez les yeux, mais littéralement une minute, à peine. Tout le monde a fermé les yeux ? Oui. Si je vous dis, multinationales à échelle d'État, est-ce que ça existe ou pas ? Oui. Si je vous dis des outils technologiques tels qu'ils sont aujourd'hui capables de quadriller des dispositifs de technosurveillance et même de surveillance de la masse ? Oui. Si je vous dis une société éclatée, composée d'individus isolés, désabusés, fatigués, des anti-héros, vous dites ? Ces quelques critères que je viens de vous indiquer sont les caractéristiques des dystopies cyberpunk des années 50, 60, 70. En fait, ce n'est pas du tout de la dystopie, c'est notre réel. Et ce qui me frappe à chaque fois quand on me parle du livre, dans les interviews, dans les premières rencontres que j'ai faites, etc., c'est qu'on a l'impression vraiment que c'est Black Mirror ou c'est Skynet. Et en fait, non, c'est notre monde, il est déjà là, on est déjà dedans. Et ce qui me frappe en second lieu, en second temps, par deuxième vague, c'est notre écart de perception. C'est l'écart que l'on a, nous, comme perception, d'un monde qui est pourtant sous nos yeux, qui est pourtant déjà en construction, et pourtant qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas tel qu'il est réellement. Parce qu'on le lit encore, d'une part, avec les lunettes du XXe siècle. Et d'ailleurs, tout l'objet du livre, c'est d'essayer de comprendre quel est ce XXIe siècle qui est en train de se construire et avec quels acteurs. Qui est en train de le construire ? C'est le qui qui compte. La question, moi, qui m'obsède, c'est qui ? C'est pas quoi, c'est pas comment, c'est pas quand. Quand, on y est déjà. Comment ? Vous avez plein d'articles hyper intéressants et de papers super intéressants sur Internet qui vont vous expliquer que ChatGPT, comment ça marche, les réseaux sociaux, tout ce que vous avez très justement expliqué. Ce qui m'intéresse, c'est qui a la vision politique de tous ces outils-là ? Et donc, ce projet de technologie totale, vous voyez cette transition extraordinaire. Sublime. La folie est cohérente. Et ce qui m'intéressait, ce qui m'avait frappé, c'est que ces deux dernières années en particulier, mais en réalité, c'est une espèce de travers qu'on a collectif. Mais en particulier, ces deux dernières années, on a à chaque fois pris les technologies et les techniques et les outils en silo, par morceaux. Alors, un coup, c'était... Rappelez-vous, il y a deux ou trois ans, c'était le métavers de Mark Zuckerberg. Alors, tout le monde... Et tout d'un coup, on n'en a plus parlé. Et puis après, ça a été... Toute la vague, il y a eu la guerre d'Ukraine, donc ça a été Starlink. Et puis après, toutes les guerres informationnelles sur les réseaux sociaux. Et puis, en même temps, c'était toute la question des cyberattaques. Et puis après, bam, Tchadjipiti. Alors, les IA génératives, alors quoi ? Comment ? La fin du monde, la fin de l'humanité, la fin du travail, la fin de tout ? Bon. Et puis, Neuralink, maintenant, les implants, vous savez, cérébraux de Elon Musk, sur lesquels il vient d'avoir une autorisation pour commencer ces tests humains, qu'il a commencé d'ailleurs. Et puis, la question des semi-conducteurs, la rivalité géostratégique entre Etats-Unis et Chine. Et tout ça en pièces détachées au gré de l'actualité et du commentaire à chaud. Et ça ne me satisfaisait pas pour comprendre ce qui se jouait. Et la première difficulté qu'on a, tous, moi compris d'ailleurs, c'est la question de la vitesse, et qu'il y en a trop tout le temps. Alors, on ne sait plus où accrocher son attention. Et puis, les médias, la presse, ça fonctionne aussi par actualité. Donc, c'est toujours par vagues, par vagues un peu effrayantes. Et donc, c'est cet effet de sidération qu'il fallait d'une part déconstruire, l'effet de sidération qu'il fallait déconstruire, sidération par la vitesse, et sidération par aussi les récits qui sont inoculés par un certain nombre d'acteurs technologiques qui ont des visions idéologiques, qui ont des visions du monde très claires, et qu'il nous faut comprendre, et pour les comprendre, qu'il nous faut déconstruire. Et donc, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de me dire, OK, si on met tout ça en lien, réseaux sociaux, intelligence artificielle au pluriel, parce que ce n'est pas une IA, ce n'est pas l'IA, ce sont des systèmes d'intelligence artificielle divers et variés. Si on met les questions d'honneur à l'IENX, si demain, parce que le métavers, moi, je vous fiche mon billet qui va revenir, vous verrez. Si on met tout ça en système, en lien, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient, de fait, un système assez cohérent, parce que ce sont, d'une certaine façon, les infrastructures civilisationnelles, et non pas simplement techniques ou technologiques, à partir desquelles se déploie à peu près tout le reste. Où est-ce que vous vous informez ? Où est-ce que vous commentez, communiquez beaucoup ? Sur Internet, d'une part, sur les réseaux sociaux, souvent. Et c'est là où se jouent, d'ailleurs, énormément d'opérations d'ingérence, de déstabilisation, de désinformation, d'influence de batailles culturelles, de polarisation, de brutalisation, mais pas que. Moi, j'ai aussi fait de très belles rencontres de gens qui ont, par exemple, accompagné aussi le démarrage du livre avec des très beaux commentaires, de très belles analyses, aussi, et dans le même temps, sur ces mêmes lieux-là. Mais toujours est-il que, tout d'un coup, ce qui est en train de se déployer, c'est une nouvelle infrastructure ou des infrastructures qui sont socles, à partir desquelles se déploie le reste, l'économie, le lien, l'information, le rapport à l'autre, le fait politique, le fait social. Et quand on termine la focale, vous m'avez dit que j'avais le droit à des tunnels. Vous avez le droit. Et quand on refait... Quand je continue ma petite focale, eh bien, on s'aperçoit que ces infras-là, ce que j'appelle, moi, dans le livre infrasystème, qui est un grand concept, d'ailleurs. Enfin, un concept que je déroule, de toute façon, sur le temps long dans le livre. Et sur lequel vous avez convoqué Marx, au départ. Ah ouais. Ça m'intéresserait que vous déployiez ça, parce que je trouvais ça hyper intéressant de reconvoquer Karl Marx sur une logique de reconstruction de ce que vous avez déconstruit. Alors, j'atterris sur projet de technologie totale et j'embraye sur Marx. Accrochez-vous. Et donc, infrastructure. Et en fait, quand on continue la focale, on se rend compte, très facilement, très aisément, très rapidement, qu'en fait, elles sont souvent détenues, conçues, par quelques acteurs que, vraiment, vous pouvez compter sur les doigts d'une main. Il s'appelle Elon Musk, il s'appelle Sam Altman, il s'appelle Microsoft, il s'appelle Google, il s'appelle Apple, il s'appelle Amazon, et Peter Thiel. Et quelques start-up encore. Bon, de deux mains. Et que ces acteurs-là, que je n'appelle pas du tout GAFAM, d'ailleurs, moi, personnellement, parce que c'est des acronymes qui est invisibles, survisibles, en fait, ont une vision. Et certains d'entre eux, je prends, et je pense notamment à Elon Musk et Peter Thiel, pas tous, ont une vision de la démocratie qui est extrêmement radicale, maximaliste et particulière, qui est plutôt anti-démocratie, qui sont plutôt des contrarians, des anti-systèmes, globalement. il quadrit tous nos usages, et avec un projet de contrôle et de pouvoir, mais aussi, surtout, de puissance. Pouvoir n'est pas puissance, forcément. Ce sont deux concepts distincts, disons. Et donc, c'est ce projet de contrôle total par quelques-uns qui ont une vision du monde, pour la plupart, extrêmement claire, que j'appelle projet de technologie totale. Parce que, par ailleurs, et enfin, ces technologies-là, telles que gouvernées, ce n'est pas l'outil qui est un problème, si vous voulez, ce n'est pas le réseau social comme concept qui est un problème, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est un problème en soi, c'est le fait que leur gouvernance soit détenue par quelques-uns sur lesquels on n'a strictement aucun droit de regard. C'est la question de la gouvernance, et même, en réalité, du gouvernement, le gouvernement des hommes, pas la gouvernance au sens vraiment scientiste du terme. Et c'est vraiment ça qui me passionne, c'est toujours cette question, toujours, je reviens et je termine ma boucle, de qui décide et qui nous gouverne et comment souhaitons-nous être gouvernés. Et donc, ce n'est pas tant l'outil que la vision politique qui l'encapsule et sur laquelle nous devrions tous avoir un droit de regard. On reviendra peut-être sur Marx plus tard, parce que, là, vous parlez des acteurs et vous oscillez entre la personne et l'entreprise. Et en fait, vous incarnez beaucoup, c'est-à-dire, quand vous parlez des acteurs, vous parlez bien de ces personnes, on parle, vous avez dit sur le doigt humain, on parle de personnes plutôt que d'entreprises, presque. Et on parle de personnes qui ont des idéologies propres. Ça m'intéresserait que vous alliez, vous nous expliquiez un peu les idéologies qui sous-tendent ce que l'esprit de Mark Zuckerberg, de Thiel, de Altman ou de Musk, même si Musk, on en entend beaucoup parler, on voit tous un peu qu'il a un côté libertarien extrême. Mais vous rajoutez en plus que je ne l'ai pas vue, mais... Et en fait, je sais que de façon très rapide, on traite Musk de libertarien. Moi, je n'ai pas de traces extrêmement, disons, définitives sur ça. Elon Musk est très intéressant et reste très intéressant parce qu'il est un patchwork d'idéologie. Et sa colonne vertébrale n'est pas tellement stabilisée encore. Là où un Peter Thiel qui est beaucoup plus discret... Peter Thiel pour tout le monde. Peter Thiel, c'est le grand argentier, l'un des grands argentiers de la Silicon Valley, ex-patron de PayPal et d'ailleurs autour duquel s'est cristallisé ce qu'on a appelé la PayPal mafia, dans laquelle était Elon Musk, mais aussi des gens un peu moins connus comme David Sachs. Et Peter Thiel est d'origine autrichienne, je le dis parce que c'est important dans sa trajectoire personnelle. et aujourd'hui surtout, il a été le fondateur de Palantir. Palantir, qui est cette boîte, start-up, mais en fait qui n'est plus une start-up, qui est une entreprise qui en fait traite beaucoup de données, notamment sur les questions de sécurité, de renseignement et de régalien et qui opère y compris d'ailleurs en France et qui a été assez actif d'ailleurs en Ukraine, par exemple. Donc Peter Thiel et surtout Peter Thiel est un homme extrêmement riche et Peter Thiel finance non pas simplement des super start-up, mais il finance aussi et j'ai presque envie de dire surtout pour nous des hommes politiques disons de l'alt-right américaine, de la droite ultra-conservatrice, isolationniste. C'est un isolationniste, c'est America first et tout ce courant-là. C'est un aussi des financiers ou financeurs des NATCON qui est la grande convention des nationaux conservateurs américains et il a une vision oui extrêmement claire de la démocratie qui est inspirée de Ayn Rand qui était une philosophe américaine d'origine russe qui avait écrit un bouquin qui est une espèce de bible dans la Silicon Valley qui s'appelle Atlas Shrugged et où en fait il est imbibé de ça, c'est une de ses grandes références et Ayn Rand expliquait et donc Peter Thiel explique à son tour dans un article très célèbre de 2009 que la démocratie est à battre d'une certaine façon parce que c'est la dictature de la moyenne et la moyenne c'est la médiocrité. Nous les gueux sommes des médiocres et donc un frein à l'innovation de ces gens absolument géniaux et donc ça c'est Peter Thiel. Elon Musk c'est un peu différent et c'est pour ça que dans les récentes interventions que j'ai pu faire il fallait aller un peu vite mais attention les big tech et c'est pour ça que je n'utilise pas le mot GAFAM c'est d'une part pour ne pas essentialiser quelque chose ce n'est pas un bloc homogène c'est pour ça que j'essaye d'incarner ce qui parce que ce sont des hommes tout se joue à hauteur d'homme l'histoire se raconte à hauteur d'homme sur par exemple la chaîne de valeur j'ouvre une petite parenthèse mais de l'intelligence artificielle vous n'avez que des hommes enfin des hommes des humains je veux dire pardon hommes et femmes mais d'ailleurs essentiellement des hommes mais en tout cas des humains de bout en bout de la chaîne que ce soit ceux qui pensent le projet aux petites mains et aux petits modérateurs au Kenya d'accord donc c'est un peu un fantasme que de croire que ce sont des super machines je ferme la parenthèse mais donc Elon Musk c'est encore un tout petit peu autre chose Elon Musk est un tout petit peu moins clair il est très certain qu'il est ce qu'on appelle donc contrarian c'est-à-dire un anti-système parce qu'il est dans le système il est un pilier du système et en même temps ce système le rejette et le méprise d'une certaine façon et ce que je dis aussi je crois dans le livre c'est qu'il a à mon sens mais ça se discute mais j'en suis assez persuadée il a la même structure psychologique que Trump et Poutine ce sont des gars qui sont dans le système ont un égo très fragile et surdimensionné et qui parce qu'ils sont dedans mais qu'ils sont méprisés par ce système là que ce soit le système international ou que ce soit les Etats-Unis ou que ce soit le milieu de je ne sais quoi ils vont tout faire pour le en gros je suis là j'existe regardez-moi je suis là j'existe et c'est un peu ils me font beaucoup penser ces trois là à la lutte pour la reconnaissance d'Axel Honnête c'est un peu ça c'est-à-dire très égo très fragile besoin absolument d'être vu d'être connu par un système qui continue et qui perdure dans le mépris et plus on va les rejeter symboliquement plus ils vont se radicaliser il y a quelque chose un peu dans ce goût là et sinon c'était quoi la question ? la question c'était les différentes idéologies qui sous-tendent toutes ces personnes sachant que si je me souviens bien vous en avez quatre le transhumanisme le long-termisme sur les idéologies qui sous-tendent vraiment l'ensemble des outils et qui sont portées par tous ces personnages là chacun avec sa petite dose d'homme mais globalement on va un peu dans la même direction quand même par des moyens et des finalités pas toujours convergentes il y a trois niveaux de lecture sur la question idéologique appliquée à la question de ces acteurs technologiques particuliers qui sont en fait des entités totalement hybrides le premier niveau de lecture disons on va du plus folklorique au plus dangereux si ça vous va le plus folklorique c'est ce que vous venez de citer c'est le long-termisme d'une certaine façon le transhumanisme l'accélérationnisme etc c'est-à-dire en fait tous ces courants ultra minoritaires qui fonctionnent un peu sur une logique d'ailleurs sectaire dans la Silicon Valley qui ont une vision du monde qui est portée par ces gens-là donc Sam Altman Peter Thiel Elon Musk Hoffman tout un tas d'autres et qui est bercée qui est vraiment construite sur les imaginaires de la science-fiction réellement des années 50-60 Heinlein Adams et toute la clique et donc en fait les gars ont lu beaucoup ça il y a vraiment cette représentation du monde et ces imaginaires-là qui perdurent dans la Silicon Valley et qui ont alimenté leur vision et donc automatiquement quand ils se retrouvent assis sur des milliards avec entre leurs mains des vecteurs des véhicules de cette vision-là potentiellement qui pourraient dans leur tête j'entends mettre en forme mettre en musique cette vision ils n'hésitent pas donc l'accélérationnisme c'est plus Altman ou même le techno-accélérationnisme c'est en fait même si on sait que l'intelligence artificielle potentiellement un jour pourrait devenir complètement autonome donc dangereuse parce que malveillante on va quand même y aller on va y aller à toute berzingue on va continuer ça c'est Altman pourquoi ? parce que ça rejoint un point qui est à mon sens beaucoup plus intéressant que juste ce folklore parce que c'est de dire plus on va aller vite on va accélérer plus on va atteindre le point et c'est là on retrouve Marx du post-capitalisme Altman c'est une espèce de mix entre Darwin et Marx Altman c'est ChatGPT c'est OpenAI c'est ChatGPT c'est une espèce vraiment de mix entre ces deux-là dans ses premières interventions quand il parlait de ChatGPT pour expliquer comme c'était absolument génial et sa vision du monde donc au début 2023 j'étais tombée sur un article qui m'avait vachement frappée en fait c'était un discours qu'il avait donné au MIT qui avait été retranscrit et qui expliquait qu'à l'avenir l'homme donc l'homme avec un grand H pardon je veux dire l'homme avec un grand H j'espère que ça ne heurte personne mais donc l'homme avec un grand H allait devoir écoutez bien ce verbe co-évoluer avec la machine si c'est pas Darwin je me tire une balle et ce à quoi il va ajouter un peu plus tard l'accélérationnisme pour arriver au post-capitalisme c'est-à-dire ce moment où en fait la création de valeurs sera exclusivement créée par une petite élite et par les intelligences artificielles et donc comme on n'aura plus tellement besoin rappelez-vous de Ayn Rand et de la démocratie de la dictature de la moyenne et des médiocres et bien comme on n'aura plus besoin de nous on va nous distribuer du revenu des revenus universels vieille idée qui existe déjà qu'on retrouve même chez Stiegler dans une toute autre veine idéologique disons qui n'est pas tellement nouvelle mais on va taxer donc les systèmes algorithmiques on va donner ça à la majorité médiocre donc ils ne servent un peu à rien mais il faut bien que les occuper pour que ça ne finisse pas trop mal et pendant ce temps-là eux donc continuent leur projet et leur destin démiurgique et ça il appelle ça le post-capitalisme et ça c'est Marx mais Marx tel que lui ne l'avait pas anticipé il n'avait jamais vu un post-Facebook je crois que Marx n'avait pas anticipé que Sam Altman allait en effet emmener le système capitaliste à son point de rupture d'une certaine façon est-ce que c'est une réalité aujourd'hui non là on parle de leur vision de ce qu'ils ont en tête et c'est ça que j'appelle c'est-à-dire la déconstruction de ces récits-là à la question de est-ce que ça va arriver est-ce que c'est un vrai danger je ne suis pas Madame Irma je n'ai pas de boule de cristal je n'en sais rien est-ce qu'on a une accélération des capacités et de la sophistication des outils oui mais d'une certaine façon si vous prenez un peu un peu de recul vous regardez dans le rétroviseur de notre humanité d'une certaine façon c'est un peu ce qu'on a toujours vécu mais depuis le départ on a toujours essayé de dépénibiliser le travail à commencer par la domestication des animaux du cheval donc il y a toujours eu cette volonté d'avoir d'avoir un rapport au travail tripalium le plus disons le moins pénible possible et en effet le temps avançant la civilisation avançant et bien oui on a des outils et des techniques de plus en plus évoluées mais il faut vraiment prendre du recul par rapport à leur narratif à leur narration à leur récit il y a la question du long-termisme je vais faire beaucoup plus rapidement la question du long-termisme c'est encore autre chose c'est pour ça que je dis c'est un patchwork d'idéologie et puis les gars ils font du c'est une espèce d'arc-en-ciel plein d'idées comme ça le long-termisme ça ça vient d'Oxford ça a été beaucoup conceptualisé à Oxford en Grande-Bretagne par Nick Bostrom et MacAskill qui a écrit d'ailleurs un livre là-dessus William MacAskill et donc c'est l'idée de dire en fait nous humanité c'est toujours une question d'humanité nous humains il va falloir absolument qu'on s'assure des conditions de pérennité et de préservation de notre espèce dans les siècles et millénaires à venir mais ce faisant c'est à n'importe quel prix aujourd'hui rétroactivement si vous voulez et donc au détriment de toute considération éthique tout est bon pour en fait préserver l'humanité donc concrètement qu'est-ce qu'il y a comme projet sous-jacent la conquête de Mars c'est le fameux projet d'Elon Musk évidemment ça commence par la Lune il se galère encore un tout petit peu mais c'est Mars c'est toute la dimension beaucoup plus réelle politique du néonatalisme qui est une tendance qui commence vraiment à essaimer dans la Silicon Valley Elon Musk a dix enfants et dans la bourgeoisie dans les CSP plus de la Silicon Valley vous avez un courant aujourd'hui de jeunes couples qui font beaucoup d'enfants mais avec une vraie vision c'est-à-dire Elon Musk un peu en modèle mais avec une vraie vision de néonatalisme avec toute la question démographique derrière etc. donc en fait d'une idéologie un peu folklorique un peu étrange ça on peut avoir des impacts et des conséquences extrêmement pragmatiques alors c'est encore un peu à la marge ça peut sembler un tout petit peu marrant mais en fait non parce que tout d'un coup ces géants technologiques ont des milliards à disposition ils ont un accès à l'argent qui est pratiquement illimité ou quasi ils ont une vision et moi ce qui m'interpelle en creux vraiment en creux c'est pas tellement Altman Musk ou Peter Thiel c'est pas tellement ça moi ce qui m'interpelle c'est que ces gens là remplissent un vide et la nature a horreur du vide et donc quel est ce vide qu'ils sont en train de remplir c'est le vide politique nous n'avons pas de projet face au leur et quand vous regardez comment Elon Musk a été reçu en France en mai dernier quand il est venu vous savez pour Vivatech il était venu pour un festival ou pour une interview il était reçu mais vraiment avec tapis rouge par Bruno Le Maire le ministre de l'économie le premier ministre le président lui-même je veux dire à un moment donné il y a une schizophrénie quelque part qui est un peu voilà qu'il faut un tout petit peu pointer et souligner pour qu'on comprenne à quel point nous sommes perdus dans la lecture politique de ce qui est en train de se jouer et Musk était littéralement reçu comme un gourou ou une rockstar les gars le public qui était là était en trance donc la question est quel est le vide politique que ces acteurs-là que ces techno-taïcoons ou techno-entrepreneurs qui ont cette vision du monde remplissent et d'une certaine façon celui qui fait exactement la même chose qui fonctionne sur les mêmes ressorts les mêmes leviers et qui génèrent le même niveau d'engagement c'est Trump et il se trouve qu'ils ont des projets relativement d'ailleurs parfois convergents quand je vous disais une partie de l'élite technologique pas toute mais une partie de l'élite technologique de la Silicon Valley commence à tendre à pencher vers l'alt-right c'est l'alt-right au sens de un il note et il se désole d'une certaine vous noterez les éléments de langage d'échéance ou décadence de la Californie qu'ils extrapolent au reste des Etats-Unis et plus généralement à l'Occident ce sont des éléments de langage de Poutine ils notent une hausse de la criminalité ils notent une perte des valeurs ils sont même pour certains dont Musk entrer dans un combat culturel dans une bataille culturelle mais vraiment au sens Gramsci du terme dans une bataille culturelle sur ce qu'ils appellent le anti-walk capital par exemple et ce qui était très intéressant c'est que quand ChadGPT était sorti l'une des premières remarques de Musk qui a été le mentor d'Altman avant qu'il ne se quitte en très mauvais terme puisque Musk a été un des fondateurs d'OpenAI la start-up qui a lancé et qui a mis sur le marché de ChadGPT mais l'une des premières l'un des premiers reproches d'Elon Musk à ChadGPT donc à Altman c'était d'avoir conçu et mis sur le marché un outil walk et Grock qui est la contre-IA de Elon Musk qu'il est en train de si vous voulez entraîner a clairement de façon complètement explicite et assumé un projet anti-walk la bataille culturelle par la technologie c'est ça aussi c'est-à-dire que les IA les promptes la petite application que vous allez avoir véhiculent des valeurs véhiculent une vision Est-ce que je peux me permettre de vous couper parce que le temps avance et on n'a pas du tout avancé dans leur relation à l'État par exemple et je voudrais revenir là-dessus parce qu'on voit tout ça être très idéologique donc on a des gens qui ont des idéologies qui ont énormément d'argent qui ont des outils qui sont déployés dans le monde entier mais ce que vous dites ça remplit un vide politique mais ce qu'on lit aussi dans votre livre c'est que ça sert aussi des nouvelles formes d'État qui se sont adaptées et la question qui se pose derrière c'est en s'adaptant à ce qui reste des États démocratiques Oui je vais faire en trois points rapides un c'est le fameux concept du big state alors qu'est-ce que c'est que le donc l'un des propos que je pose dans Technopolitique et que je défends c'est que à un moment donné on a cru que tout d'un coup vous aviez des géants technologiques qui allaient remplacer les États et donc c'était un peu la fin du pacte westphalien la fin des frontières la fin de la souveraineté la fin d'à peu près tout bon ce qu'on observe en réalité et en tout cas c'est mon observation à moi et qu'on peut toujours discuter mais enfin c'est celle-là c'est de dire non pas du tout c'est un continuum qui est en train de se construire qui est très différent c'est un des géants technologiques qui sont sur les questions sécuritaires régaliennes et militaires plutôt sur une forme de coopération avec leurs États référents donc typiquement vous avez beaucoup de coopération entre géants technologiques ou plus exactement acteurs technologiques parce que vous avez aussi des start-up de niche type Anduril etc. qui sont très implantés et qui construisent d'une certaine façon la puissance états-unienne sur la même logique d'ailleurs que la logique chinoise avec la fusion civile-militaire autour de leurs propres acteurs technologiques donc il y a ça donc il y a cette forme très ambivalente de coopération sur les instruments de pouvoir et de puissance et en même temps il ne faudrait pas qu'elles aient trop de puissance et c'est ce que je dis d'ailleurs dans le chapitre pouvoir n'est pas puissance c'est-à-dire que l'ambivalence tient au fait qu'ils sont des bras armés technologiques de leur État donc les acteurs américains en l'occurrence des États-Unis l'équivalent chinois BATX plus aussi un écosystème qui s'appelle les petits géants les petits géants qui sont un tout petit écosystème de niche mais ultra subventionné aux mains de la puissance chinoise soft et hard power à la fois soft power on en a beaucoup parlé véhicule, le truc mais hard aussi Starlink en Ukraine Palantir en Ukraine etc donc c'est aussi des outils concrets qui sont aux mains si vous voulez des chaînes de commandement de l'armée etc et avec toutes ces coopérations et j'en veux pour preuve qu'en 2015 on était sous Obama donc c'était l'administration Obama donc c'est pas si récent que ça déjà l'histoire d'Internet est d'abord émaillée des fonds de la DARPA et du Pentagone et donc de l'État de toute façon mais plus récemment en 2015 Obama va ouvrir le bureau de représentation du Pentagone à la Silicon Valley et qui va être dirigé pendant quelque temps par un certain H. Carter donc cette volonté de fusion ou d'intégration de plus en plus forte des acteurs technologiques sur le régalien et sur la chose militaire d'une certaine façon est un processus et une dynamique en marche et de ce point de vue-là il y a plutôt ce continuum le big state c'est l'idée de dire dans nos démocraties occidentales on a eu cette et notamment en Europe on a eu cette on a eu cette phase qui était un peu disons exceptionnelle dans notre histoire à la sortie de la seconde guerre mondiale qui s'appelle l'état providence et puis ça n'a pas duré tellement longtemps et puis au fur et à mesure on détricote ce qu'on appelle l'état social et là c'est tous les travaux de tous les penseurs de la question de la surveillance et plus récemment de la technosurveillance qui est de dire en fait on a un repli de l'état vers son régalien et d'une certaine façon dans nos démocraties à nous cet état-là est en train de devenir si on devait le caractériser libéral autoritaire libéral dans le champ économique et vraiment en schématisant et autoritaire sur la question de la sécurité et des droits et j'aurais pu m'arrêter là et j'aurais pu juste dire bah ils ont dit voilà l'état c'est pas ce qui m'intéressait tellement la notion de big state que je pose c'est sur la base du constat libéral autoritaire vous avez deux autres choses qui s'ajoutent c'est la notion non pas de pouvoir ça c'est libéral autoritaire mais c'est la notion de puissance c'est-à-dire vous allez projeter sur le monde ou sur le reste du monde votre vision votre puissance donc c'est la projection et la deuxième chose que j'essaie de structurer c'est que dans cette tentative de projection de puissance les acteurs technologiques sont une pièce maîtresse de ça c'est ça le big state c'est un état qui est très fragilisé dans sa légitimité dans son contrat social qui joue sur les questions de pouvoir et de puissance et où les acteurs technologiques en fait lui offrent cette fameuse ce fameux outillage cette infrastructure qui permet les deux pouvoir et puissance donc c'est ça le big state et big tech et big state forment en fait cette image assez classique d'un nouveau Léviathan à deux têtes mais attention et je terminerai là-dessus réponse courte je terminerai là-dessus la relation n'est pas fluide elle n'est pas pure et parfaite c'est pas des potes il n'y a pas une intentionnalité un projet c'est pas des trucs il n'y a pas de projet il n'y a pas de construction d'un projet en tout cas je n'en ai pas ce qui je ne peux dire que ce que je peux tracer ce que je sais tracer c'est qu'il y a des coopérations extrêmement fortes c'est que l'état américain est un énorme marché pour les géants technologiques qui est en explosion et de façon exponentielle que les géants technologiques eux-mêmes sont dépendants de l'état SpaceX Starlink tous les projets de cloud et de et de de socle disons et d'outils pour faire ce qu'on appelle des domaines interarmés donc ils sont en Doril qui est une start-up plutôt dans les drones etc donc ils sont de toute façon ultra présents et depuis quelques temps et en fait depuis la guerre d'Ukraine aux Etats-Unis certains lobbyistes même chercheurs appellent à une fusion beaucoup plus intégrée du civil et du militaire ou plus exactement du technologique et du militaire dont Eric Schmitt qui fut le patron de Google et qui est une espèce de techno-faucon incroyable et qui a une vision et qui a monté un think tank en 2022 et qui vraiment crée le récit de ça entre autres donc ça je sais le tracer donc ça je sais le dire maintenant est-ce qu'ils se sont mis dans une chambre pour dire je ne le crois pas et de toute façon l'Etat américain n'est pas du tout à idéaliser c'est un Etat qui peut être très lourd très bureaucratique il peut y avoir des concurrences entre les administrations etc mais si la question est de dire est-ce que les acteurs technologiques américains sont une espèce de traduction d'une forme de hard et de soft power oui mille fois oui et la dernière chose sur l'ambivalence et en même temps sur un certain nombre de questions disons intérieures par exemple la question de désinformation de polarisation aux Etats-Unis dans un pays qui est déjà ultra polarisé là où se passe un débat qui est très brutalisé ou même sur d'une certaine façon les monopoles qui peuvent être un frein à l'innovation là vous avez des relations beaucoup plus conflictuelles donc c'est en fait de la codépendance un peu du je t'aime moi non plus parce que vous avez aussi plein d'actions contre les acteurs technologiques tout dépend du domaine tout dépend du sujet sur la question des réseaux sociaux c'est très conflictuel sur la question de l'extension militaire c'est plutôt de la coopération je crois je disais ça pour éviter toute vision complotiste d'une espèce de grand évacuer cette question disant il n'y a pas ça il y a des relations ambivalentes avec des alliances objectives sur un certain nombre de sujets et qu'on sait tracer et une volonté de projection de puissance et d'ailleurs je terminerai juste pardon vraiment phrase conclusive à la question vous remarquerez ce qui posera la question peut-être qui va vous vous intéresser davantage tout de suite je suis d'accord les Etats-Unis et la Chine et nous l'Europe la souveraineté vous remarquerez donc et je vous le soumets comme ça pour réfléchir pour renourrir le dîner de ce soir vous remarquerez qu'il n'y a que des big states qui font naître des big tech justement ça me fait ma transition très bien parce que là on a vu une alliance objective du pouvoir politique les gros Etats big states les gros tech les big tech qui veulent se projeter leur puissance sur l'ensemble du monde et leurs valeurs le problème c'est qu'il y a plusieurs big states c'est pas comme si on n'avait que les Américains qui allaient conquérir leur monde Fukuyama la fin de l'histoire en disant une seule humanité c'est pas vrai il y a plusieurs humanités avec plusieurs systèmes de valeurs qui coexistent et vous insistez beaucoup vous l'avez déjà fait les deux seuls pays que vous avez mentionné c'est les Etats-Unis et la Chine qui a lu elle-même ses propres big tech et on arrive sur deux volontés de puissance et de projection de leur puissance et de leur système de valeurs qui s'affrontent ça prend quelle forme ? Sur la question technologique ? Sur la question technostate puisqu'ils sont les deux alliés dans une espèce d'affrontement oui oui c'est la rivalité stratégique entre Etats-Unis et Chine tout simplement alors sur la question vous avez vraiment raison et merci de me pousser à la nuance parce que j'aime beaucoup les grands systèmes donc j'ai tendance à systématiser et ça peut être un tort non si j'apporte un tout petit peu de nuance oui évidemment aujourd'hui c'est en train de se jouer entre Etats-Unis et Chine il n'y a pas de scoop mais là vous avez raison aussi c'est que vous avez plein d'autres acteurs qui ont des vélites je le dis d'ailleurs dans le livre mon livre est plus nuancé que moi-même mais vous avez plein de pays qui peuvent être des big states aspirants des aspirants big states qui ont une vraie volonté d'être des puissances régionales la Turquie avec la diplomatie des drones Israël avec le cyber évidemment et la technologie en général mais le cyber en particulier donc ce n'est pas l'Inde bien sûr qui d'ailleurs joue vous savez l'été 2023 on a eu toute cette poussée des BRICS plus par exemple une espèce d'hétérogénité d'alliance hétéroclite un peu liquide en fonction des intérêts en fonction du moment tout simplement pour pousser leur propre agenda mais toujours dans ce point commun de la désoccidentalisation d'une certaine façon est-ce à dire que l'Occident avec sa tête de ponche c'est-à-dire les Etats-Unis ne sont plus le centre du monde oui ils ne le sont plus nous ne sommes plus le centre du monde en revanche est-ce que ça veut dire que nous avons perdu toute puissance non plus ça ne veut pas non plus le dire mais le nous est un peu fallacieux parce que dedans je mets l'Europe nous Europe nous n'avons pas de stratégie de puissance puisque d'ailleurs c'est QFD c'est ce que je vous disais nous n'avons pas d'acteurs technologiques maintenant sur Etats-Unis et Chine oui la rivalité est féroce parce que c'est une question de leadership mondial parce que c'est la question de qui va disons construire le nouvel ordre mondial et dans cette rivalité là la question technologique est nodale c'est un nœud elle se joue notamment sur la question technologique et en particulier sur la question de l'intelligence artificielle et en particulier sur la question des intelligences artificielles à usage militaire parce que l'enjeu de cette rivalité c'est une question de suprématie militaire aujourd'hui vous ne pouvez plus concevoir votre suprématie militaire sans la question technologique parce que c'est une question de vitesse ça c'est Paul Virilio qui avait un peu tout vu à son époque qu'on avait pris pour un fou furieux mais en fait pas du tout et il avait vraiment vu juste à cet égard c'est vraiment le premier qui voit le premier qui sait un avantage concurrentiel extraordinaire aujourd'hui parce qu'on a tout dataifié on est en train de tout mettre en données y compris les champs de bataille et bien vous ne pouvez pas dégainer le premier si vous n'avez pas les systèmes technologiques d'intelligence artificielle c'est à dire de captation de stockage de traitement et de construction de scénarios à partir des données que vous avez si vous n'avez pas ces systèmes là donc et de façon extrêmement disons sophistiquée donc l'intelligence artificielle appliquée au champ militaire dans le cadre d'une rivalité géostratégique c'est une réalité totale et absolue à laquelle ça grège en amont de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle évidemment la question des semi-conducteurs donc de Taïwan d'accord alors juste pour nous donner encore un peu le moral non mais parce que c'est le monde c'est le monde c'est le monde tel que vous l'avez voulu non mais c'est votre livre a une lucidité tout à fait tout à fait ébouriffante non mais c'est donc là on a bien vu on a deux gros états big state qui s'arment technologiquement parce qu'ils visent la même chose la suprématie mondiale c'est pas nouveau ça fait des milliers d'années qu'on cherche toujours à faire ça une chose nouvelle c'est que vous dites que enfin vous reprenez à votre compte une citation de je ne sais plus qui Giordano c'est ça ah James oui j'ai appelé James moi je ne l'appelle pas James James Giordano qui dit tu ne connais pas nos cerveaux seront le champ de bataille du 21ème siècle c'est à dire qu'en plus de cette rivalité qui est une rivalité d'état militaire ou stratégique il y a un nouveau champ de bataille qui est notre cerveau le sixième champ qui est notre cerveau à nous et dont on n'est absolument pas conscient dont on n'est pas équipé pour résister puisque vous appelez même à une création de liberté cognitive c'est des choses qui existent déjà c'est pas moi qui les invente allons-y on y va ? bah oui guerre cognitive vous êtes alors guerre cognitive donc en 2017-2018 il y a James Giordano qui est une espèce de professeur spécialiste en neurosciences etc qui donne une conférence et qui alertait déjà enfin qui expliquait que le sixième domaine le sixième champ de bataille sera nos cerveaux à nous autres tous alors six parce qu'on en a déjà cinq terre, mer, air j'oublie toujours terre, air, mer terre, air, mer espace cyberespace cyberespace et donc le sixième nos cerveaux alors quelques années plus tard donc en 2021 je crois si je ne me trompe pas je crois que je ne me trompe pas un rapport de l'OTAN d'ailleurs qui a été notamment coordonné et rédigé par deux Français deux experts français de la question vont vraiment se plancher sur ce domaine cognitif avec tout un tas de débats d'ailleurs en termes de doctrine doctrine qui n'est pas pas tout à fait encore stabilisée mais qui est préemptée par l'ensemble des états majeurs aujourd'hui en tout cas en Occident parce qu'en Russie et en Chine ils ont une longueur d'avance sur ces doctrines là des opérations psychologiques etc mais donc vous avez un rapport de l'OTAN qui paraît et qui essaye de saisir ce que ça peut être en termes d'opérations disons hybrides et cyber-hybrides puisque c'est de ça qu'il s'agit c'est-à-dire les nouvelles conflictualités comme on le dit de façon disons officielle dans le domaine des nouvelles conflictualités des opérations cyber-hybrides jusque là vous avez sans doute beaucoup 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 entendu parler des luttes et des guerres informationnelles donc en fait c'est toute la manipulation de l'information par des opérations de déstabilisation d'ingérence quand on dit manipulation de l'information il y a un génial rapport de l'IRSEM qui est vraiment d'eux-mêmes sur la Russie et sur la Chine qui sont vraiment des références sur la question et que j'invite vraiment à lire ou à découvrir et qui en fait posent un peu et qui détricotent ces techniques-là donc ça va être de la manipulation d'informations c'est-à-dire vous allez sortir une information réelle mais la mettre hors contexte vous allez créer de l'information de la désinformation disons de façon native donc ça peut être les fake news ça peut être maintenant avec les intelligences artificielles génératives du deepfake du mix entre la voix le son enfin la voix l'image le code etc bref la panoplie est infinie et surtout elle est industrialisée et surtout elle est à bas coût et en plus elle est disponible pour tout le monde bon ça c'est guerre informationnelle c'est une espèce de continuum avec les réseaux sociaux entre IA et réseaux sociaux et vous pouvez même construire des univers de faux de bout en bout donc en fait le faux j'ai presque envie de vous dire un paradoxe là mais le faux est vrai ce n'est pas du photoshop on peut créer des univers de faux de bout en bout des sites miroirs des faux sites avec que des faux articles mais créés nativement par des IA et d'ailleurs la Virginie qui est l'agence en France qui est spécialisée pour essayer de débunker les opérations d'ingérence en France essaye de plus en plus d'alerter le grand public donc elle fait de plus en plus de communiquer là-dessus il y en a eu il y a quelques semaines sur une porte à le combat je crois sur une opération d'ampleur d'ingérence russe par exemple donc ça c'est ce que vous connaissez normalement parce que ces deux dernières années vous avez dû être totalement nous avons été abreuvés de ce concept là et tant mieux parce que ça permet si vous voulez de sensibiliser à la question de l'usage qu'on a de l'information et des réseaux sociaux mais la guerre cognitive c'est de se dire en fait on va monter la chaîne de valeur ce n'est plus simplement la manipulation du contenu lui-même ce n'est plus le contenu lui-même qu'on va manipuler c'est la façon dont votre cerveau va le recevoir c'est la façon dont vous allez percevoir le monde c'est la façon dont on va paralyser votre capacité de discernement ou de décision la guerre cognitive n'est pas un concept nouveau ça existe déjà mais ça existait entre armées c'est à dire une armée pouvait déstabiliser une autre armée par tout un tas de techniques d'opérations de psychologiques si vous voulez là la nouveauté c'est que et c'est là où j'en reviens à mon sous-titre nous sommes tous tous toutes potentiellement une cible tous et toutes pourquoi parce que les technologies qu'on a qui sont dans votre poche à chacun chacune vous avez tous forcément un smartphone avec des apps que vous avez téléchargées dessus ce sont des technologies duales c'est à dire qu'elles sont à la fois civiles et militaires TikTok Cambridge Analytica en 2016 Cambridge Analytica je reviens rapidement donc 2016 opération aux Etats-Unis et c'était ce mix entre batailles culturelles donc c'était les opérations si vous voulez de manipulation de nudge des électeurs indécis des swing voters américains qui étaient ciblés à l'époque Steve Bannon qui était le directeur de campagne de Donald Trump donc l'équipe de campagne de Donald Trump mais par cette start-up Cambridge Analytica et sa petite soeur et en même temps ce mix avec une ingérence russe pour si vous voulez déstabiliser pour orienter le vote voire pour éviter ou empêcher qu'on vote il fallait par exemple empêcher que les électeurs noirs ne votent parce qu'ils n'auraient pas voté massivement potentiellement pour Trump donc comment est-ce qu'on annule donc Cambridge Analytica était peut-être l'un des premiers grands exemples prémices de ce qu'on peut appeler une guerre cognitive c'est-à-dire une captation maximale de vos données c'est-à-dire une compréhension totale une privatisation même de vos émotions de vos failles de vos désirs de vos envies de qui vous êtes de votre singularité de vos doutes de vos pensées de vos opinions de vos croyances de votre quotidien votre travail bref tout ce qui fait une identité une singularité tout ça ce sont en fait des données que vous et que on fabrique d'une façon ou d'une autre et qui derrière peuvent être utilisées à très mauvais escient et dans ce jeu-là et à ce jeu-là il n'y a pas que les big tech les big tech sont l'infra sont l'infrastructure n'oubliez pas mais les premiers acteurs qui manipulent ça ce sont les états et avec tout un tas de groupes para-étatiques vous savez c'est toute la galaxie par exemple Prigogine à un moment donné autour de Poutine donc c'était Wagner donc vraiment des mercenaires mais aussi ce qu'on appelle l'Internet Research Agency l'ARRE qui était une espèce de magma de fermatrol et de désinformation en Chine aussi aujourd'hui on industrialise de plus en plus ces questions-là et à la différence de nos armées à nous qui sont encore trop verticales et silotées la réussite ça l'est encore mais en Chine par exemple il y a cette doctrine de gagner la guerre avant la guerre etc et donc en termes de sensibilité à ces techniques-là ils peuvent avoir une toute petite longueur d'avance là où nous en fait nous sommes une démocratie nous sommes des démocraties une démocratie caractérisée par ses libertés notamment la liberté d'expression la liberté de penser et donc c'est un peu c'est un peu compliqué parce que où commence et vous s'arrête la liberté d'expression sachant que si je manipule de l'information et si j'ai envie de tout simplement manipuler vos cognitions qu'est-ce qui m'en empêche d'une certaine façon si je reste dans le champ de la loi donc on est dans des zones grises la définition de la guerre hybride elle est sous le seuil elle est grise c'est ni la guerre ni la paix d'entre-deux symbiotiques hyper difficiles à saisir et donc pour atterrir ce que je propose c'est justement pas ce qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire en France beaucoup c'est cette verticalité permanente c'est l'infantilisation la dépolitisation et c'est du haut vers le bas en fait il faut que chacun comprenne que potentiellement il est une cible et dès cet instant-là que chacun puisse être aussi vigilant mais ça doit s'inscrire dans une société politique c'est pas la culpabilisation vous ne pouvez pas faire hors système si vous êtes si vous on ne peut plus vivre sans la technologie et de ce point de vue-là je suis pas du tout d'ailleurs je suis même très critique de ceux qui vous expliquent du matin au soir la boétie la servitude volontaire non vous vous rappelez c'est comme à mon donné sur la crise climatique en 2015 on vous expliquait les pailles en bambou et les couverts en bois non l'enjeu n'est plus là l'enjeu est système l'enjeu est global et vous n'êtes pas responsable de ce qui est en train de se passer en revanche vous avez une responsabilité c'est pas du tout la même chose et donc ce n'est pas du tout une histoire de servitude volontaire parce que vous êtes vraiment vraiment trop fragile dans vos égos c'est pas ça on ne peut plus faire sans parce que c'est une infrastructure qui se déploie la question c'est quelle gouvernance on y met quelle conscience collective on en a quel projet on construit autour de ça et de ce point de vue là on est extrêmement pauvre ici on arrive au bout de l'entretien pour conclure parce que on sent enfin ce que vous dites là dans les solutions vous dites aussi on est un peu naïf c'est à dire qu'on est en retard parce qu'on est démocratie on est un peu naïf dans cette espèce de grand magma avec des tectoniques très violentes à la fois infra guerre cognitive et dans les pistes que vous proposez pour éviter cette naïveté c'est aussi d'assumer notre côté occidental de trouver une place quand je dis nous c'est plutôt Europe parce que les Etats-Unis ils nous ont un peu oublié dans le truc mais de leur dire nous on a quelque chose à apporter en tant que démocratie occidentale dans cette lutte qui est une guerre et on doit assumer ce côté atlantiste ah oui je vois où vous voulez m'emmener alors la première chose je vous emmène nulle part moi je vous propose oui mais la question je vois où la question peut m'emmener pardon non oui donc c'est la question du projet donc du récit démocratique et c'est un peu d'ailleurs la conclusion évidemment est une réponse à l'introduction c'est à dire qu'en fait Big Tech et Big Tech sont en train de construire ce nouveau système du 21ème siècle or nos réponses pour l'instant elles sont ultra 20ème siècle c'est à dire de la réglementation de la loi de la verticalité il faut interdire les écrans vraiment c'est n'avoir pas compris ce qui est en train de se jouer ou la nouvelle civilisation qui se déploie à partir de là et qui dans son démarrage c'est à dire dans ces premières années qu'on est en train de vivre extrêmement chaotique et conflictuelle violente brutale c'est un peu une espèce c'est un peu du hops on est en train de revenir à hops et d'une certaine façon si on laisse ces technologies-là aux mains de ces quelques acteurs en fait ils sont en train de construire les conditions pré-politiques de la violence c'est ça que je dis et donc et c'est ça qui ne va pas par tout ce qu'on est en train de dire l'ambivalence les projets etc et ce que je dis c'est que deux choses comment souhaitons-nous être gouvernants la principale boîte noire contrairement à ce que tous les textes de loi veulent bien dire c'est pas tant l'algorithme aujourd'hui si je vous dis dites-moi à quoi sert et comment est construit et à quelle fin est construit l'algorithme de Twitter vous saurez me le dire vous voyez ce que je veux dire ouvrir l'algorithme oui oui c'est très bien mais c'est de la bidouille juridique à la marge il faut une radicalité de pensée politique et la radicalité paradoxalement vient des Etats-Unis procès la famille Gonzales contre Google je vous épargne tous les détails toujours est-il que Google se retrouve en procès contre la famille d'une jeune femme qui est morte à Paris en 2015 lors des attentats et donc sa famille aux Etats-Unis poursuit Google pour apologie du terrorisme parce qu'ils ont estimé qu'ils n'avaient pas modéré assez vite et assez bien les vidéos de Daesh évidemment Google gagne parce qu'aux Etats-Unis vous avez le premier amendement de la constitution sur le freedom of speech donc ils ont une vision maximaliste de la liberté d'expression et qui est en plus renforcée par un truc qui s'appelle la section 230 qui en fait déresponsabilise entre guillemets pour aller vite disons la responsabilité des plateformes dans la modération des contenus Google donc gagne du point de vue juridique mais ce qui était passionnant dans l'affaire c'était le débat qu'il y a eu au moment du procès et le débat c'était de se dire on a aujourd'hui des big tech qui sont des entreprises privées mais qui sont en même temps des entités hybrides qui sont des acteurs politiques idéologiques géopolitiques militaires dès l'instant qu'on a posé cette équation politique nous avons un problème et le problème c'est pas d'abord l'algorithme c'est d'abord la gouvernance et donc la proposition qui est arrivée à un moment donné dans le débat c'était de leur donner le statut de ce qu'on appelle en anglais common carrier c'est-à-dire de transporteur public statut juridique qui existe aux Etats-Unis notamment appliqué par exemple aux entreprises d'électricité ou de chemin de fer en Europe on pourrait appeler ça des PPP partenariats publics privés où tout d'un coup la principale boîte noire c'est la gouvernance de ce truc c'est quelle orientation quels arbitrages quelles décisions on prend et quelle direction quel chemin on donne à ces outils-là ça je trouve ça beaucoup plus enthousiasmant beaucoup plus enthousiasmant que DSA DMA et je ne sais quoi ça c'est un et deux et pour terminer oui nous n'avons pas d'acteurs technologiques non nous n'arrivons toujours pas à les faire éclore deux nous avons une réelle dépendance technologique qu'aux Etats-Unis les Etats-Unis sont dans une incertitude folle et totale certes à très court terme je ne sais pas dire mais il faut aussi qu'on ait la capacité de penser les choses sur le temps très long c'est-à-dire qu'est-ce que l'Europe à 30-40 ans et il y a deux éléments il y a d'abord avoir des stratégies de niche nous n'avons pas aujourd'hui les moyens disons du gigantisme américain au chinois or pour avoir une stratégie de niche il faut avoir une politique industrielle sérieuse c'est pas du ruban rouge c'est vraiment sérieux donc où est-ce qu'on se positionne où sont nos forces et sur quoi on met la focale et les efforts et puis enfin travailler avec les Etats-Unis parce que l'infrastructure est en train de se déployer là Mistral qui est cette start-up qui aurait dû être l'alternative à ChatGPT vient d'annoncer un contrat exclusif avec Microsoft parce qu'elle se déploie à partir du cloud de Microsoft à partir de là tout est dit c'est QFD le livre est prouvé et bien écoutez on est bien on est pas mal merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup